bonjour à vous les lions bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois ci alors pour ce mois nous allons utiliser le tannis le normand qui est ici et nous tirons une carte aussi du sweet ladies donc ce sont deux jeux que j'ai créé vous les retrouvez sur sur mon site donc vous avez la référence juste en dessous en barre d'infos et même je crois qu'il s'affiche sur la vidéo si j'ai bien fait mon job donc donc voilà pour compléter votre tirage n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire et en parlant de mon site d'ailleurs vous avez une petite nouveauté une fenêtre pop-up qui qui arrive quand vous a quand vous arrivez dessus qui vous permet en fait d'avoir accès à mes mails privés puisque j'ai une grande info à vous faire passer et ça ne va pas tarder donc là j'attends la fin un petit peu du mois pour vous faire passer cette info et si ça vous intéresse si vous souhaitez en connaître plus sur sur le projet que je suis en train sur lequel je suis en train de travailler n'hésitez pas à aller voir tout ça voilà on va commencer tout de suite on va tirer une carte du sweet ladies un petit peu pour avoir la tendance générale de votre mois et nous avons cette carte ci voilà la carte numéro 40 du sweet ladies c'est une carte qui va vous parler d'abondance de donner et de recevoir on est dans une énergie de partage donc là ça va être c'est une très bonne carte d'ailleurs pour le mois qui arrive cette énergie d'abondance et on voit que si vous si vous souhaitez vraiment l'entretenir si vous souhaitez en profiter il va falloir être dans cette danse dans un mouvement c'est à dire que l'on donne pour recevoir et lorsque vous allez donner vous avez vraiment enclenché cette énergie là vous allez enclencher cette énergie d'abondance donc moi moi j'aime beaucoup j'aime bien cette carte puis j'aime beaucoup cette cette représentation qui montre trois personnages et justement ce ce partage qui se fait et le fait de donner pour recevoir pour faire plaisir il y a une énergie aussi de de contentement qui en découle parce que on donne de l'argent mais pour faire plaisir à sa compagne sa compagne heureuse de recevoir elle est elle est il ya une énergie de gratitude et en même temps cette personne qui a fait son travail qui accueillit ses fleurs qui les a récoltés et qui reçoit la récompense aussi de son travail à travers l'argent donc il ya vraiment quelque chose une récompense aussi qui se fait des choses que l'on a mis en place du travail que l'on s'est donné et on en est récompensé et et on est vraiment dans ce dans cette énergie là de d'abondance de récompense de faire circuler l'argent de faire circuler les la monnaie aussi mais de faire circuler de toute façon aussi tout ce qui va être de l'or du du don donc donner un service ça va être aussi recevoir un service savoir recevoir et aussi c'est pas toujours facile de recevoir d'accepter l'aide c'est des fois beaucoup plus facile de la donner que de de la recevoir et pourtant ici on vous invite à être dans cette énergie aussi de de savoir recevoir les choses qui viennent du coeur alors on va regarder maintenant semaine par semaine comme d'habitude si vous me suivez de tiens depuis un petit moment vous avez l'habitude de ce tirage là et je l'aime bien et j'ai l'impression que vous aussi vous l'aimez bien n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce tirage là mais il permet d'avoir d'avoir vraiment une vision à long terme surtout le mois alors semaine par semaine donc là on a les trois cartes pour la première semaine les trois cartes pour la seconde semaine et les trois dernières cartes pour la dernière semaine voilà tout rentre dans le champ alors vous êtes un petit je sais pas comment je me suis débrouillée je suis désolée vous êtes un peu tordu je vous remets droit hop petit ajustement voilà super on y est merci pour votre compréhension alors pour la première semaine on commence tout de suite vous avez la carte de l'enfant la carte du chien la carte du renard on voit ici que cette première semaine va être tournée sans doute vers vos amis et vous allez pouvoir faire des faire des sans doute avoir de nouvelles amitiés qui viennent à vous de nouvelles de nouvelles rencontres qui se font et ça va être des rencontres qui vont vous qui vont vous permettre aussi de vous émerveiller ça va vraiment être des rencontres sympathiques qui vont se faire sans doute qui vont découler sur une amitié forte d'ailleurs et qui vont vous aider aussi à prendre confiance en vous donc là les personnes que vous allez rencontrer durant ce mois ou les amis que vous allez qui vont graviter autour de vous vont vraiment vous aider à reprendre confiance en vous à vous aider à partir sur un nouveau départ il ya vraiment cette idée aussi de nouvelles choses de nouveaux départs donc ça tombe très bien pour ce début de mois bien sûr mais on est dans des partages on est dans des partages et dans des envies de nouveautés et dans dans un élan c'est à dire que pour une fin c'est pas pour une fois je sais pas pourquoi je dis ça mais c'est à dire que là vous allez vous allez vraiment entamer quelque chose de façon concrète il y a un tournant qui se fait on entame quelque chose de façon concrète pour la seconde semaine on voit qu'il y a des difficultés avec une femme une personnalité féminine et ces difficultés vont se résoudre sur un assez rapidement et puis sans doute vous allez avoir de la chance par rapport à cette relation avec cette personne et grâce à cette chance vous allez pouvoir justement renouer le dialogue et puis apaiser les tensions qu'il y a entre vous donc faites vous confiance faites confiance un petit peu à tout ce qui va se mettre autour de vous faites confiance un petit peu à à l'univers entre guillemets pour pour vous accompagner et puis remettre remettre un petit peu un petit peu de joie se recomprendre remettre de la communication active aussi avec cette personne là cette personne féminine donc les tensions s'apaisent vraiment les tensions s'apaisent et puis ça va ça va arriver vraiment de façon assez rapide avec le trèfle on est dans quelque chose des coups de chance des des choses qui arrivent très très rapidement donc il est possible qu'il y ait une une grosse dispute et puis que finalement vous trouviez tout de suite aussi un terrain d'entente pour apaiser les choses durant la troisième semaine alors il y a peut-être un petit peu de stress lié à un déplacement un déplacement un voyage qui va être prévu ou que vous êtes en train de prévoir et ça vous demande un petit peu de stress et là on vous dit attendez détendez vous prenez votre respirer un bon coup c'est vraiment peu de choses même si ça vous travaille vous allez voir que vous avez une intuition qui va vraiment vous accompagner pour vous aider à trouver des solutions donc là on est reconnectez vous vraiment à vos émotions aussi pour 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 arriver à faire passer ce trop plein de stress reconnectez vous à votre à vos émotions et ayez confiance justement en vous en votre intuition parce qu'elle va être très présente pour vous aider à préparer tout ça à préparer ce changement préparer ce déplacement qui qui s'offre à vous durant la dernière semaine il va y avoir des rencontres qui vont se faire et des rencontres sans doute avec des hommes oui voilà avec des personnes masculines avec la carte du jardin on est vraiment dans une communication légère aussi qui se fait on est dans des dans on va rencontrer des groupes on va se rencontrer en groupe aussi et et ça va aboutir à quelque chose de alors plusieurs choses ça pourrait être une rencontre qui se fait en lien avec votre famille ou avec le domaine de la santé donc rencontrer quelqu'un dans un établissement par exemple de santé puisqu'ici on est dans en avec le jardin et avec l'arbre à côté ça pourrait être un établissement lié à la santé où vous pourriez faire de nombreuses rencontres y compris cette cette personne masculine des échanges avec cette personne en lien avec votre santé aussi ou en lien avec votre votre domaine familial la famille en tout cas il y a quelque chose quand même qui qui au début part de la légèreté puis qui va s'enraciner quand même ça va être une personne finalement qui même si vous la rencontrez parmi plein d'autres personnes si vous êtes en groupe il y a vraiment avec cette personne un lien qui va se tisser un lien qui va se nouer qui va devenir plus fort qui va s'enraciner alors l'avenir nous dira un petit peu ce qui va se passer par la suite mais en tout cas vous faites une belle rencontre là même si c'était absolument pas prévu vous allez pouvoir et bien nouer un lien fort avec cette personnalité masculine durant cette dernière semaine voilà les lions j'espère que ce tirage vous a plu qu'il vous a parlé je vous souhaite un très très bon mois n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce tirage vous a plu et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bye bye oh 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 Sous-titrage ST' 501